Bonjour à tous, je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir donné l'opportunité de m'adresser à vous dans le cadre de l'European Citizen Science Forum sur ce sujet essentiel pour nous des sciences participatives. Je n'ai malheureusement pas pu me libérer pour participer directement à vos travaux, mais je tenais à pouvoir au moins vous faire part de l'intérêt que notre gouvernement, la France, porte à cette thématique. Le Centre Interdisciplinaire de Recherche, co-organisateur de cet événement, œuvre dans le cadre de Sorbonne-Paris-Cité, a formé des étudiants à l'initiative et a développé leurs propres projets de recherche. Les acteurs de la recherche, universités, organismes, se mobilisent chaque jour de plus en plus pour développer les sciences participatives. La ligne européenne des universités de recherche a rendu un avis dans ce sens fin 2016. Récemment, enfin, j'ai ouvert un colloque, co-organisé avec l'association ATD CarMonde, le CNRS et le CNAM, faisant un bilan des recherches participatives sur l'exclusion. Vous êtes aujourd'hui rassemblés dans le cadre de DITO, Do It Together Science, un projet européen financé par la Commission européenne dans le cadre d'Horizon 2020. Les onze partenaires de DITO organisent dans ce cadre des centaines d'événements à travers l'Europe, et je tenais à intervenir à cette occasion aujourd'hui parce que je suis convaincu que dans un monde où la post-vérité devient un thème incontournable, où les médias donnent le même poids à la parole scientifique ou à des opinions, fondées ou non fondées, où la méfiance envers des citoyens qui contestent les élites est grandissante, tout cela change le rapport à la science et à la vérité. Au moment où les médias sociaux et leurs algorithmes renforcent la croyance dans les rumeurs, les théories du complot, il est essentiel que la science reconstruise son rapport avec les citoyens. Construire cette participation à la science est donc un moyen de combattre ces dérives. Mais c'est aussi une forte conviction que j'ai, et nous avons travaillé avec François Houllier, qui est parmi vous, que de développer les sciences participatives. Il m'a remis un rapport à cet effet. J'ai organisé lundi dernier au ministère la signature de la charte qu'il a conçue suite à son rapport avec les associations et les organismes de recherche. Faire la science ensemble, la faire soi-même, pose beaucoup de questions. Cela doit servir à établir un lien entre recherche et citoyen, donner le goût des sciences à l'ensemble de la société. Il est en particulier essentiel de toucher des jeunes, de les motiver à faire des études scientifiques. En même temps, le do-it-yourself, les laboratoires à domicile, en particulier la biologie de synthèse qui le permet désormais, le biohacking, sont des développements fascinants, mais qui demandent à être bien mieux encadrés. Il faut former ceux qui les pratiquent, à la réflexion sur les risques, à la responsabilité, à l'éthique, à l'intégrité scientifique, au même titre que les chercheurs permanents. Ces considérations sont évidemment un point important de la charge qui a été signée lundi dernier. Je souhaite donc un après-midi fructueux pour vous tous et je vous remercie de votre attention sur des travaux dont le caractère essentiel fait désormais l'unanimité. Sous-titrage Société Radio-Canada